C'est un titre volontairement provocateur, bien sûr, mais il faut toujours une petite dose, même une forte dose d'inconscience, un petit grain de folie pour se lancer dans une telle aventure. D'abord l'aventure d'une campagne présidentielle, qui est quelque chose de très dur, où on a des coups à prendre, peut-être beaucoup à perdre. On le voit à nouveau avec certains candidats cette année. On l'a vu avec notamment un candidat qui était favori en 2016-17. Et puis après, il faut être un peu kamikaze pour vouloir exercer cette fonction présidentielle, qui est certes toujours prestigieuse, qui offre beaucoup de pouvoir, et je pense que c'est l'explication essentielle, mais dont on s'aperçoit qu'elle est de plus en plus difficile, de plus en plus exposée, de moins en moins respectée aussi par une partie de la population, et finalement, contrairement à ce qu'on pourrait croire, avec moins de pouvoir que n'en avaient les premiers présidents de la République. Donc il faut quand même une petite dose, on ne va pas dire un esprit suicidaire, mais un grain de folie pour se lancer là-dedans. Les Français ont bien compris qu'on élisait celui qui va avoir le pouvoir. Tous les pouvoirs au-dessus du Parlement, c'est lui qui va mener la politique de la nation, alors que ce devrait être l'apanage du gouvernement, pendant cinq ans. Et puis c'est une élection très personnalisée, par définition, puisqu'on vote pour un homme ou pour une femme, et les Français, enfin les électeurs en général, se passionnent plus pour une élection des matchs personnels que pour une compétition entre des partis politiques. Donc je pense que l'explication est assez simple. Ça n'empêche pas que cette campagne, ces campagnes créent forcément des attentes, des espoirs, en deux mots, des espoirs, parce que c'est le propre d'une campagne, et qu'il y a forcément, très rapidement, des désillusions. Et c'est là où on revient à mon sujet, c'est que ces désillusions, le désenchantement, se fait souvent de plus en plus rapidement. Il s'est fait assez rapidement pour Nicolas Sarkozy, encore plus vite pour François Hollande. Pour Emmanuel Macron, ça a été différent, parce qu'on voit aujourd'hui qu'il est encore en très bonne position pour être réélu. Mais le décrochage, au début, la chute a tout de même été assez rapide. Je dirais que l'apprentissage a été rude. Pas besoin de vous rappeler la crise des gilets jaunes et un certain nombre de soubresauts qui ont marqué le quinquennat. Quand on fait de la politique, par définition, on a souvent envie d'arriver au plus haut niveau. Quand on fait de la politique, on aime l'odeur d'une campagne, l'ambiance. Je ne sais pas si ça va être possible cette année avec l'épidémie, mais les meetings, toucher les gens, serrer des mains, embrasser, être porté par une foule en traversant une salle jusqu'à l'estrade, ça, on aime ça. Enfin, en tout cas, il faut aimer ça, parce que sinon, ce n'est pas la peine de se lancer dans une campagne. Et ceux qui n'aimaient pas ça, Édouard Balladur, d'autres, s'y sont cassés les dents, et d'autres, comme Jacques Delors, ont carrément redoncé. Donc, il faut aimer l'odeur du soufre, l'ivresse des campagnes. Mais après, le problème, c'est que, d'abord, les campagnes sont de plus en plus longues. Donc, le candidat élu arrive forcément un peu fatigué, surtout s'il a exercé des fonctions ministérielles auparavant, ce qui était le cas de Nicolas Sarkozy et d'Emmanuel Macron. Et tout de suite, on enchaîne. La présidence, il faut nommer un Premier ministre, un gouvernement, appliquer des mesures, ne pas susciter de déception, donc tout de suite rentrer dans le vif du sujet, sans compter qu'il y a les sommets internationaux, puisque l'élection a lieu en mai, et que mai-juin, c'est souvent une période de G20, G8, etc., de sommets internationaux, qui accaparent tout de suite le président, qui est donc assez... à le risque qu'il soit déconnecté de la vie politique nationale. Donc, ce serait très difficile, beaucoup plus difficile, que dans les premiers moments de la Ve République, où, d'abord, le président avait plus de pouvoir, et puis c'était le septennat. Il n'y a pas une seule raison pour laquelle on se présente à l'élection présidentielle. Moi, j'ai volontairement évité d'interviewer les candidats dont je parle, dans ce livre, parce que je savais très bien ce qu'ils allaient me répondre, qu'est-ce qui vous motive, la bourre de la France, la volonté de bien faire, réformer le pays, faire mieux que le prédécesseur, etc. Et je suis sûr que, se disant, ils sont sincères. C'est une part de leur motivation, il n'y a pas question de le nier. Mais malgré tout, il y a des... Je vous rassure, je rassure tout de suite les lecteurs, ces candidats, je les ai rencontrés tout au long de ma carrière politique, tout au long de ma carrière journalistique, mais notamment pendant les cinq années du quinquennat Macron. Donc, j'ai eu l'occasion de parler avec eux et de voir ce qui les animait. Et ce qui les anime, pour beaucoup, c'est une espèce de, je pense, de volonté de revanche. Il y a souvent un côté revanche sociale. Il y a eu le sentiment de ne pas être reconnu à sa juste valeur parce qu'on venait d'un milieu plus modeste. Ça, c'est le cas de Xavier Bertrand, par exemple, ou d'Anne Hidalgo. Il y a une volonté de prouver quelque chose en sortant de cette catégorie de petites choses, comme a pu l'être Xavier Bertrand, ou de femmes potiches, pots de fleurs, comme on a longtemps appelé, qualifié Anne Hidalgo dans les couloirs de l'hôtel de ville, quand elle a été première adjoint. Donc, il y a eu volonté de revanche. Chez d'autres, il y a une espèce d'enchaînement un peu naturel. On est président du parti, donc on se présente à l'élection et on revient à chaque élection. Ça, c'est le cas de Marine Le Pen. Et c'est peut-être ce qui explique ses difficultés actuelles, dont on voit que c'est un peu mécanique, sa campagne, aussi un peu de Jean-Luc Mélenchon, surtout lui, s'il voyait déjà la dernière fois, je le raconte dans mon livre, et il a accusé le coup après le premier tour. Et puis, il y a ceux qui veulent gravir un échelon de plus, prouver, ça, c'est Valérie Pécresse, ou alors ceux dont on dit qu'ils ont un égo assez fort. Je crois de toute façon qu'il faut avoir un égo assez surdimensionné pour se présenter, mais c'est ce que je raconte à propos de Yannick Jadot dans mon livre. Voilà, il y a tout un... Et puis, il y a le dernier cas qui est plus spécifique, c'est celui qui est dans la place et qui veut en reprendre pour 5 ans, c'est-à-dire Emmanuel Macron. Alors, souvent, le discours est difficile à tenir pour un président sortant, parce qu'il promet quelque chose, on va lui dire, « Que ne l'avez-vous fait pendant ces 5 années ? » Avec Emmanuel Macron, paradoxalement, les crises, notamment la crise sanitaire, il a une réponse plus facile, c'est de demander, d'expliquer qu'il n'a pas pu tout faire pendant ces 5 années, et donc, il en fera un peu plus les 5 années suivantes. Et c'est pour ça que j'ai intitulé mon chapitre sur Emmanuel Macron, « À la recherche du temps perdu », parce qu'il court un peu après le temps, il a couru après le temps, pendant tout ce quinquennat où le temps était longtemps suspendu, et d'où une volonté qu'il aurait eue, de toute façon, je pense, de demander 5 ans de plus. J'ai construit cet ouvrage par chapitre. La difficulté, d'abord avec une introduction, un prologue, que je me permets de recommander aux lecteurs, parce que c'est là, c'est un peu tout ce qu'on vient de dire, où j'analyse les motivations des candidats, et surtout où j'explique qu'un président aujourd'hui, mais on a beau les qualifier d'hyper-président, ont moins de pouvoir que n'en avait, par exemple, un Georges Pompidou, ou a fortiori un général de Gaulle, au début de la Vème République, parce que la décentralisation, l'Europe, les médias d'info continue, les commissions indépendantes, etc. La difficulté, ensuite, c'était de sélectionner les bons kamikazes. J'ai écrit ce livre au printemps dernier, jusqu'à l'été, on ne savait pas encore trop qui allait être candidat. Le propos, ce qu'il fallait surtout, c'est de n'oublier personne. Il valait mieux qu'il y en ait trop que pas assez, mais le propos, c'est ce qui se passe, puisque dès que, dans 15 jours, après la primaire de LR, il y aura évidemment moins de kamikazes. Le propos était surtout de m'intéresser à ceux qui étaient en situation d'être candidat et d'être élu. Je ne me suis pas attardé sur les éternels marginaux dont on est sûr qu'ils seront candidats et jamais élus, style Nicolas Dupont-Aignan, François Asselineau à droite ou Philippe Poutou à gauche, à l'extrême gauche. J'ai pris vraiment ceux des partis dits de gouvernement, le président sortant, les grands partis des extrêmes, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour aussi, parce que c'est quand même le nouveau venu et bien m'en a pris, parce que même si je n'y crois pas, il a quand même, aujourd'hui, d'après les sondages, une chance d'être aux contours. Et puis, ce qu'il fallait aussi, c'était... Et puis, j'ai... Oui, j'ai... Pardon. J'ai parlé, évidemment, du président sortant et aussi de son premier ministre, son ancien premier ministre, Édouard Philippe, dont on pouvait se demander au printemps qui serait, s'il serait ou non candidat, s'il allait franchir le pas. Il a hésité. Il ne l'est pas. Il est quand même dans mon livre. Ça ne fait rien. C'est un kamikaze 2027. Et surtout, surtout, j'avais des choses à raconter sur ses relations avec Macron et sur son divorce avec lui qui a été assez compliqué. On n'en a pas beaucoup parlé à l'époque, mais les deux hommes ne se sont pas quittés en très bon terme. Le matériel de travail, je vous ai dit, je n'ai pas vu les candidats stricto sensu pour le livre. Ça, c'était de politique délibérée. Mais j'ai vu un certain nombre de personnes de leur entourage, souvent des gens un peu décalés qui pouvaient m'en parler avec un peu de recul. Je prendrai un seul exemple, deux exemples. Jean-Marie Le Pen, à propos de sa fille, il m'a très bien expliqué quelles étaient les motivations de sa fille, mais en quoi elle était finalement plus ambitieuse que lui, plus désireuse d'arriver au pouvoir. Ou à gauche, à la France insoumise, je ne vais pas le citer, mais un ancien de la France insoumise qui est parti en mauvais terme, comme c'est souvent le cas il y a deux, trois ans, et qui m'a raconté toutes les coulisses du premier tour de 2017, comment Jean-Luc Mélenchon se voyait président et comment il avait déjà imaginé quels seraient ses premiers mois de pouvoir, qu'il voyait une victoire de la droite aux législatives, qu'il allait cohabiter, il y aurait un mouvement social dont il prenait la tête, enfin il s'était déjà fait tout un scénario. Voilà, donc j'ai rencontré des gens comme ça, et puis il faut vider ses carnets, je fais ce que font beaucoup de journalistes, j'en magazine au fur et à mesure de mes rencontres, y compris avec les candidats en question, je prends des notes et puis il y a un moment où ça sert toujours, je m'en sers souvent pour des articles dans Sud-Ouest, mais pas complètement, et là je me suis servi de les retrouver tout ce qui était, ils pouvaient expliquer le ressort de leurs ambitions, et donc ça fait un plus de la documentation, des articles qui leur ont été consacrés, j'ai une grosse documentation, et c'est souvent intéressant de retrouver des articles très anciens qui ont été consacrés à des personnages peu connus à l'époque, mais qui aujourd'hui sont candidats à l'élection présidentielle, je pense par exemple à un article de Libération, en dernière page de Libération sur Valérie Pécresse, qui date de l'an 2000, elle était conseillère à l'Élysée, et on voyait déjà l'ambition, c'est très intéressant parce qu'on voit l'ambition qui perce sous les dehors un peu lisses et bien élevées de cette jeune femme. C'est l'ensemble de ces, voilà, quelques rencontres, des notes, de la documentation, et avec ça on arrive à faire, je pense, des portraits, ce ne sont pas des portraits exhaustifs, mais c'est des portraits qui visent à, ça retrace un peu leur vie forcément, mais qui visent à montrer leur motivation. – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada